Bienvenue à cette deuxième journée des journées SQL Server, on est très content de vous accueillir encore aujourd'hui. Je vois que la salle est un petit peu clairsemée, je pense que les gens vont arriver un petit peu au fil de l'eau. Donc bienvenue pour cette keynote. Deuxième journée, encore un programme très chargé, on va parler évidemment SQL Server, BI, toujours aussi les appliances, les performances, tout un tas de choses connues à voir, à revoir, quelques nouveautés, quelques petites surprises aussi qu'on va voir tout de suite après. Donc un programme plutôt chargé. Donc on espère que ça vous plaît et que ça répond à vos attentes. Je vais laisser la parole à Damien qui va nous faire quelques démos pour cette deuxième keynote. Mais juste avant, quelques petites choses à retenir. La première chose, je réitère le grand merci qu'on a vis-à-vis de tous les gens qui sont venus. C'est vrai que quand on a lancé cet événement avec tous les membres de la communauté, avec le GUS, avec les MVP, avec Microsoft, on ne savait pas trop si ça allait bien marcher. Ça marche vraiment au-delà de nos espérances. Vous êtes venus très nombreux. Je crois que le chiffre du comptage hier, c'était 280 personnes. Donc c'est vraiment pas mal pour un événement très ciblé sur une techno particulière. Donc encore une fois, merci. Et nos petites excuses parce que justement, comme vous êtes nombreux, on a eu des petits soucis de capacité de salle. Et je crois savoir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu assister à des sessions parce que les salles étaient pleines. Donc évidemment, ça a été difficile pour nous de bien calibrer l'événement et les salles. On fait au mieux. On essaye de faire ça bien. Et pour nous rattraper, c'est simple. Vous aurez les webcasts de toutes les sessions qui n'ont inclus, qui seront disponibles dès la fin de la semaine. Donc tout est filmé. Ça a été très discret. Mais tout est webcasté, que ce soit le son ou l'image. Donc vous aurez ça à partir de la fin de la semaine. Ça va être mis en ligne sur les sites de Microsoft. Évidemment, pour avoir le lien, on vous le communiquera avec un joli mail de remerciement. Mais sinon, je vous invite tout simplement à suivre Facebook, Twitter, les blogs, le site du GUS pour avoir l'URL et commencer à regarder ces webcasts. Bien sûr, avec, on mettra les slides, les démos et tous les éléments qui vous permettront de voir ou de revoir les différentes sessions. Dernier point qui est très important pour nous. Pensez à remplir les formulaires d'évaluation qui ont été mis dans les sacs à l'entrée. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez perdu, si vous l'avez oublié, vous vous en demandez au desk d'accueil. C'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que pour organiser cet événement-là, on a besoin aussi de votre feedback, on a besoin de votre retour, on a besoin de savoir si ça vous a plu, si c'était bien, si le prochain doit le faire plus technique, moins technique, plus de démos, moins de démos. Tout ça, c'est important de nous le remonter pour qu'on puisse par la suite vous faire des événements d'une encore meilleure qualité. Voilà. Donc si vous n'avez pas le formulaire d'éval, vous pensez au mail. Vous pouvez nous contacter sur le site du bus ou sur n'importe quel réseau. Globalement, on est plutôt assez visible. Donc n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. Je vais passer la parole à Damien. Il paraît qu'il y a des choses cachées dans les données pour reprendre l'expression américaine « find a pony in your data ». Alors on ne va peut-être pas chercher un poney aujourd'hui, mais on va quand même essayer de voir nos données autrement. Mais je n'en dis pas plus. Je vais te laisser la main sur la démo. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés. On va regarder plein de choses nouvelles aujourd'hui. Et on va partir dans ce que l'on a aujourd'hui à profusion dehors, c'est les nuages. Oui, non, la météo n'a pas été organisée en conséquence, mais pas loin. Alors, on va se mettre dans le cadre d'une petite structure. On va passer sur la slide dans un premier temps. Et on va se mettre dans une petite structure pour imaginer une entreprise qui a des sources de données différentes. Des catégories de produits dans un fichier Excel. Une liste de fournisseurs dans un fichier texte. Une liste de produits dans une base de données sur un serveur SQL. 2012, on ne va pas parler d'autres versions. Et on a un flux de commandes qui vient à travers une source au data. Et le but, c'est de réussir à agréger toutes ces informations pour pouvoir savoir quel est le chiffre de vente par produit. Alors, on va faire plusieurs étapes pour arriver à ça. Et on va passer sur la démonstration. On viendra sur la slide deux secondes après. On va passer déjà sur mon serveur. Et sur mon serveur, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le connecter avec Windows Azure. Alors, j'ai une base de données sur mon serveur en local. Et ce que l'on va utiliser, c'est SQL Azure Data Sync pour synchroniser les données de ma base locale vers Azure, vers le cloud. Et on va voir après ce que l'on peut faire une fois qu'on est dans le cloud. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un groupe de synchronisation. Je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Mon groupe de synchronisation, je vais l'appeler SyncDemo. Je vais ensuite choisir la base de données en local que je veux utiliser, que je veux synchroniser avec mon infrastructure. Et je vais synchroniser cette base avec une base dans Azure qui s'appellera ma base de hub. Cette base, en fait, je l'ai déjà enregistrée au niveau de mon serveur. Ça s'appelle la base Northwind-onprem comme on-premises. Voilà. Donc, j'ai connecté ma base Northwind-onpremises. Ensuite, je vais rajouter ma base de SQL Azure dans mon groupe de synchronisation. Alors, il faut juste que j'aille chercher le nom du serveur. Toujours un petit peu compliqué dans Azure. C'est des noms un petit peu tordus. Ah ! Vous voyez maintenant la vitesse du cloud. Là, c'est en live quand on est dans le cloud. On y croit. On n'a pas dû payer le réseau aujourd'hui. Allez. Voilà. La base de données. Donc, j'allais chercher mon serveur sur lequel je veux mettre cette base, plutôt sur lequel est déjà cette base. Donc, vous comprenez pourquoi le nom, il faut aller le chercher en copiant-collant. Et je choisis le nom de la base que je veux utiliser, qui est Northwind. Ah ! Allez, on recommence. On va arriver. Tu as cliqué sur le mauvais bouton. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette page-là puisqu'on était dessus. Allez. C'est le matin, tout ça. J'ai pas encore pris mon troisième café. Donc, allez. On va créer notre groupe de synchronisation. Sync-demo. Mon serveur Northwind on-prem. Mon serveur distant. Voilà. Et ma base s'appelle Northwind tirée AZ pour Azure. Mon identifiant. Voilà. On vérifie que j'ai bien entré le bon username, le bon mot de passe. C'est bon. Je rajoute donc ma base dans SQL Azure, dans mon groupe de synchronisation. Je vais ensuite définir comment je gère la synchronisation. On va le faire toutes les 30 minutes. Je choisis ensuite comment je résous mes conflits. Donc, on va dire que c'est le hub qui va gagner en cas de conflit autour de la synchronisation. Et après, je vais choisir le dataset que je veux synchroniser. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le schéma de la base on-premises, puisque c'est là où se trouvent mes données. SQL Azure Data Sync me récupère le schéma de la base. Je choisis donc les colonnes, les tables et les colonnes que je veux synchroniser. Je pourrais évidemment appliquer des filtres. On pourrait dire, par exemple, je veux filtrer les noms des produits et donner les informations. Par exemple, je veux tous les produits qui commencent par telle lettre ou telle valeur. On ne va pas faire de filtre. On va tout rapatrier. La base n'est pas très très grosse. Donc, on a la possibilité de tout rapatrier vers SQL Azure. Je valide. Donc là, on est prêt. Il nous reste ensuite à déployer cette infrastructure. En tout cas, déployer ce groupe de synchronisation. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'Azure Data Sync est en train de provisionner à la fois ma base en local, c'est-à-dire qu'il va mettre à jour le schéma de ma base en local, mettre à jour le schéma de ma base en cloud, et faire la réplication des données entre les deux environnements. Donc, ça va mettre quelques instants à se synchroniser. Le temps que ça travaille, le temps que ça finisse de se synchroniser, je vais juste vous montrer. En local, en fait, j'ai installé un agent. Et au niveau de cet agent, j'ai enregistré la base que je veux permettre de synchroniser dans Azure. Il n'y a pas de magie. Je ne me suis pas connecté à cette base comme ça par hasard. Je l'ai enregistré au niveau de mon agent. Et mon agent a notifié le service Azure que cette base était disponible pour la synchronisation. Je n'expose pas n'importe quoi vers le cloud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on utilise des protocoles gérés standards, ce qui fait que je ne fais pas rentrer des informations du cloud vers mon infrastructure, mais c'est véritablement avec cet agent que je vais pousser les informations vers le cloud. Où est-ce qu'on en est au niveau de la réplication ? Tout va bien. Je peux même rentrer dans le détail de ma base et prendre, par exemple, ma base dans le cloud. Et sur cette base-là, je peux même regarder les logs de synchronisation. Donc, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu la mise à jour du schéma qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Et après, ma base a été positionnée en 3 secondes. C'est relativement rapide. Ça appuie sans doute là où on va dire. Alors, là, on vient de faire la première étape, qui est de mettre, entre guillemets, mes données à disposition dans Azure. Maintenant, pour réussir à faire notre mash-up de données, pour réussir à faire cette agrégation des données entre les différentes sources, je vais utiliser quelque chose de nouveau qui s'appelle Data Explorer. Alors, Data Explorer, je pense que vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, c'est tout nouveau. On l'a annoncé la semaine dernière. Et avec nous, Jean-Pierre a déjà travaillé sur le sujet depuis quelques mois. C'était quoi, le mois de juillet que tu as commencé à travailler dessus à peu près ? Oui, cet été. Voilà. Donc, Jean-Pierre va pouvoir m'aider si jamais je me mets en j'ai pinceau quand je vais faire mon mash-up avec Data Explorer. Alors, Data Explorer, c'est une solution qui est donc là aussi dans le cloud. On est tout dans les nuages. Et il faut vraiment l'imaginer, hop, et il faut vraiment le positionner ou l'imaginer comme étant du self-service ETL. C'est le pendant au niveau ETL de ce qu'on va pouvoir faire dans la BI. Donc, tout utilisateur, son code va pouvoir faire ce genre d'opération. Donc, je vais me connecter sur mon portail, Data Explorer. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire le test. Vous pouvez télécharger un client en mode offline. On a une version, j'ai réinstallé sur le poste de travail. Mais aussi, vous pouvez demander un code d'accès au portail en ligne. Et là, je suis dans le workspace qui s'appelle Journée SQL, dans lequel j'ai déjà travaillé. Mais on va faire un nouveau workspace qu'on va appeler Demo Keynote. Et vous allez voir qu'en quelques clics, on va être capable d'agréger ces différentes sources de données qui viennent d'environnements divers et variés. Alors, la première chose sur laquelle je vais me connecter, la première chose que je vais importer, c'est un fichier Excel. Donc, je vais choisir le fichier que je vais importer. Oups. Est-ce que j'ai mis mes données de source ? Je vais chercher mes données ailleurs. Parce que je crois que je ne vais pas récupérer sur cette machine. Je vais prendre l'autre machine. Je suis désolé. C'est le live de la démo. Mais ça tombe bien, c'est sur le cloud. Donc, tu vas pouvoir en fait reprendre là où tu en étais. Exactement. Pour parler un petit peu de Data Explorer, Data Explorer a été présenté au PAS. Donc, le PAS, c'est la conférence annuelle qui est faite aux États-Unis qui présente vraiment, qui est souvent le lieu des annonces autour d'SQL Server. Et il y a eu la présentation, en effet, de cet outil très succinctement puisqu'il était encore en bêta privé à l'époque. Mais on a pu voir en fait, justement, qu'on pouvait agréger des données qui venaient de différentes sources. Là, on va voir quelques démos, notamment avec de l'Excel et d'autres sources de données pour pouvoir créer ce qu'on appelle des mash-ups. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des données un petit peu partout et de faire ce qu'on fait dans un ETA classique, l'agrégation, la consolidation, etc. J'espère ne pas tout dévoiler. Non, non, c'est la démo. Sauf que là, on est dans le cloud. Et vous allez voir, il y a des choses assez bluffantes, d'ailleurs, dans l'utilisation de cet outil. Donc, comme disait Jean-Pierre, en fait, l'intérêt du cloud, c'est que... Enfin, l'intérêt du cloud, c'est que je vais pouvoir changer de machine. C'est ce que je viens de faire. Je suis donc là sur la machine de travail de tous les jours. Je vais récupérer le mash-up à l'état où j'en étais. Je l'ouvre. On va croire que c'était prévu, en fait. On pourrait. Et je vais aller rajouter mes données sources. Donc, mon fichier Excel. Donc, le fichier que je veux importer... Il est là. Donc, Data Explorer va identifier que c'est un fichier Excel. Il va m'analyser le contenu du fichier. Et je vais pouvoir ensuite regarder les différentes colonnes. Je vais choisir les first row comme headers. Et ce que je vais rajouter, c'est tout simplement les catégories. Et là, automatiquement, il me crée une source de données qui est catégorie. Qui est véritablement associée à ce fichier Excel. On peut l'ouvrir. Et on voit, effectivement, les différentes catégories qui sont dans mon fichier Excel. Maintenant, on va rajouter une autre source de données. Et là, ce que je veux importer, c'est un fichier CSV. Donc là, ce sont les fournisseurs. Le fichier CSV, il est un peu bizarrement fait. Je vais vous l'ouvrir. Il a cette tête-là. Donc, vous voyez, le début n'est pas terrible. On a des lignes en tue, en trop. Ce qui arrive souvent quand ça vient d'outils tiers, par exemple. Absolument. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Data Explorer, on va être capable de dire que les données, on va les convertir sous forme de tableau. Et donc, ça, c'est encore une fois dans Data Explorer, c'est dans le cloud que ça va se faire. Et je vais dire que mon délimiteur, c'est en fait une tabulation. Et je veux lui enlever les trois premières lignes. Et là, dynamiquement, le service m'analyse mon fichier et me donne l'apparence que ça aura au niveau de mon mash-up de données. Vous avez remarqué aussi pour le fichier Excel, on avait une prévisualisation directement en live. Des données. Absolument. Donc là, vraiment, on est encore en train de faire les choses, je dirais, intuitivement, c'est relativement simple. Alors. Ensuite, ce que je vais rajouter, c'est ma base de données, bien entendu. Donc, dans la base de données, je vais aller chercher ma base SQL. Il va falloir que tu retrouves l'URL. Il va falloir que je retrouve l'URL. Donc, pour ça, je vais me connecter sur mon serveur. Je vais la recopier d'à côté. Donc, ma base SQL. Donc, là, tu vas m'aider. Donc, le nom du serveur, c'est EFWZ51. Il n'y a pas encore le copier-coller, cross-machine. .database, .windows, et je crois que c'est .net. Voilà. Donc, je choisis le nom du serveur. Il est en train de se connecter au serveur. Il me demande le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc, tout va bien. Je continue. La base de données sur laquelle je vais me connecter, ce sera le northwind-az, qui est actuellement ici. Je n'ai plus qu'à l'ajouter. Donc, celle que tu as synchronisée depuis... Vous savez que j'ai synchronisé depuis on-premises avec DataSync. On pourrait se connecter à la base SQL on-premises qu'on aurait publié à travers le pare-feu. Il faudrait ouvrir les ports et tout. Là, en fait, ma base de données, je la travaille avec moi. Je me mets dans n'importe quel réseau. J'ouvre une connexion, encore une fois, depuis ma base SQL on-premises vers Azure. Et j'ai utilisé la base Azure depuis mon mash-up avec Data Explorer. Ce qui m'intéresse, c'est les produits. Donc, j'ai défini les produits comme une nouvelle source de données. Et là, je récupère ma source de produits dans mon environnement. Alors, la table que j'ai, elle a beaucoup de colonnes. Ce qui va m'intéresser, c'est d'enlever un petit peu tout ça, de faire un peu le tri dans ces différentes colonnes. Donc, je vais demander à n'afficher que les colonnes qui vont m'intéresser. et donc, on va prendre l'identifiant du fournisseur, le nom de la société, non, pardon, le nom du produit, le product name et la catégorie. Le reste ne m'intéresse pas particulièrement. Le reste n'est pas intéressant. Mais tu pourras le rajouter par la suite si tu en as besoin. On pourra le rajouter par la suite si on en a besoin. Je valide. On va faire la même chose au niveau des fournisseurs. On va n'afficher que les colonnes qui nous intéressent. Et donc, on va prendre le fournisseur, le nom de la société et le nom du contact. Donc là, on est en train de réduire finalement le volume de données qui nous intéresse. Au niveau de mes catégories, pardon, je vais venir sur mes fournisseurs. de mes produits, je vais y arriver. On va faire un look-up de mes catégories dans la base de catégories. Donc, j'ai rajouté une colonne de type look-up. Donc, le look-up pour les gens qui ne font pas de SSIS, c'est d'aller chercher une information dans une autre table à partir d'informations qu'on a dans une autre. Absolument. Donc là, dans ma table produits, je vais rajouter les informations du nom de la catégorie qui viennent de ma table des catégories. Donc, nom de catégorie. Je vais récupérer cette information dans ma table des catégories. La colonne à récupérer, ce sera la catégorie name. Et l'association, on va le faire en bas entre le catégorie ID de ma table produit avec le catégorie ID de ma table catégorie. Et donc là, normalement, je peux sélectionner en bas. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mashup. Je vois en fonction de chaque identifiant de catégorie le nom de la catégorie. Et on va tout simplement enlever de mon tableau l'identifiant de catégorie parce qu'il ne sert à rien. Je n'en ai pas besoin pour l'utilisation que je vais faire par la suite. Ensuite, je vais rajouter une source de données qui est la base Northwind qui est avec un flux au data. Et donc là, je ne sais plus la source au data de Northwind. Je la connais par cœur. On va récupérer la source au data de Northwind. Ce n'est pas très long. C'est bobbing. On va vraiment croire que c'était prévu. Je mets mon URL. Je valide. Donc, je vais récupérer le format de la base au data. Là, ça va mettre un petit peu de temps parce qu'on va chercher tout ça dans la base Northwind. L'accès est anonyme. Ça me va bien. Donc, un flux au data, en fait, c'est une exposition de données selon le protocole au data qui est quelque chose de standardisé et qui nous permet d'avoir des données publiques et de pouvoir les consommer comme on consommerait finalement un blog ou d'autres types de données. D'autres types de données. Alors, en fait, au data, c'est effectivement un format de données sur lequel tout le monde s'est à peu près mis d'accord. Ce sont des données qui peuvent être publiques. Donc là, on les a sur odata.org. Vous pouvez faire un tour dessus. On a différents fournisseurs de au data qui fournissent des différents flux sur ce site. Maintenant, si vous allez sur Azure Data Marketplace dont on a parlé hier, qui est un espace où vous allez pouvoir acheter des données, des données fournies par des institutions financières, par des institutions de données sociographiques ou autres, vous allez pouvoir consommer ces données aussi sous forme de fluo data. Aujourd'hui, la plupart des gouvernements sont en train de travailler à mettre à disposition des fluo data à travers l'initiative OpenGouv. Et d'ailleurs, l'État français a ouvert un petit peu, a commencé à ouvrir les vannes avec plein de données qui sont disponibles sur le projet Etalab, qui sont des données gouvernementales qui concernent la France est gratuite. Et gratuite. Ce n'est pas encore tout au fluo data. Ce n'est pas tout à fait du data, mais on s'en approche. Donc là, dans mon fluo data, on retrouve les différentes tables qui sont à disposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes flux de données, c'est mes détails des commandes, donc Order Details. Et j'ai mes données, Order Details, qui apparaissent comme source de données à cet endroit-là. On va encore filtrer un petit peu les colonnes. On ne va afficher que celles qui nous intéressent. Ici, on va faire un peu de tri dans tout ça. Donc, Order ID, Product ID, Unit Price, et la quantité. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une colonne qui va calculer, tout simplement, le total par ligne. Donc, on va faire la multiplication entre la quantité et le prix unitaire. Donc, je vais rajouter une colonne calculée. Oups. Ah, pas. Custom, voilà. Donc, la nouvelle colonne, on va l'appeler Line Total. Et la formule, eh bien, on va faire égal unit price multiplié par, eh bien, quantité. Voilà. Et donc, là, il est en train de calculer... Non ? Il faut que tu laisses le Hitch devant. J'ai oublié le Hitch ? Oui. Je vais revenir. Oups. Je le prends comme ça. Je le prends avec l'espace. Voilà. Merci, Jean-Pierre. On voit qu'il a travaillé depuis six mois avec. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, sur chacune de ces lignes, on va faire un résumé et on va consolider les informations qu'on a ressorties par produit. Donc, on va rajouter une colonne de type Summarize. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est par produit, donc par identifiant de produit. Donc, on va l'appeler Total Product Sales. Et on va faire, ce n'est pas un list count, ce sera un list sum. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la line total. Et donc, il va me consolider par identifiant de produit. Le nombre total, donc la vente totale de chacun des objets. On est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre tableau de produit. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement un merge. Avec les fournisseurs. Hop. Pardon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas un merge de colonne, c'est un merge de table. hop, je reviens sur les produits, voilà. Produits, merge. On va merger deux tables. Donc, on va fusionner la table produit et fournisseur. Donc, fournisseur, suppliers. Et on va faire le merge sur le supplier ID. il n'a pas pris. Ah oui, j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, mon fichier CSV, je n'ai pas transformé mon format de colonne. Donc, on va revenir sur mon fichier sur players. comme tout est fait en live, on n'est pas obligé d'attendre la mise en production ou de s'apercevoir des erreurs qui vont arriver beaucoup plus tard. On a directement une preview directement dans l'outil, ce qui nous permet en fait de faire tout en live directement sans avoir, sans passer par des phases de déploiement, preview, test, etc. Donc, en fait, mon supplier ID, je vais changer le format et je vais faire un texte to number. Donc, il m'a transformé du texte en nombre. Je vais revenir sur mon merge. Et là, il m'a fait mon mashup correctement. Il m'a bien fait mon identifiant entre mon supplier ID, mon produit et ce genre de choses. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un lookup sur le product ID. Je cherche mon lookup. Donc, dans Order Details. Ah, tant qu'il retrouve les données. il calcule. Tout dans le cloud. C'est encore en bêta. Ça met encore un petit peu de temps. Voilà. Donc, c'est mon product ID. Je fais un product ID sur un product ID. J'ai fini. Et donc, j'ai mes product sales qui sont affichés. par produit et avec les informations du fournisseur qui les a... Par produit et avec les informations du fournisseur qui ont été formées. Ensuite, je vais revenir sur mon... Hop. J'enregistre. Oui. Il n'y a pas encore le contrôle S sur le cloud. Il n'y a pas encore le contrôle S. Mais ça fait partie des features qui vont arriver. Ça devrait arriver, effectivement. Ma démo keynote, une fois que j'ai fait mon travail, eh bien, tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le publier. je vais le publier en démo qui note. Je vais dire que tout le monde va pouvoir y accéder. Je vais le publier. Il ne faut pas que je mette des personnes que je connais, des fournisseurs, des clients qui vont pouvoir accéder à ce fichier, soit sous forme de fluo data, soit sous forme de fichier Excel ou tout simplement, je vais pouvoir exporter mon résultat, mon mashup en tant que fichier mashup pour l'utiliser dans mon client qui est installé sur le poste de travail. Donc voilà, en quelques minutes, des fonctionnalités qu'on a autour de Data Explorer qui est, encore une fois, notre approche d'ETL en libre-service. Vous avez vu, on a quelque chose qui est très simple. On fait tout simplement du travail autour des colonnes. Maintenant, si vous voulez écrire du code, il y a du code qui est derrière, qui est généreux automatiquement qu'on peut bien évidemment taper à la main si vous êtes des addicts du code. Évidemment, on peut faire énormément de choses avec. Les utilisateurs, les gens qui font de l'intégration notamment avec Interaction Services ont peut-être reconnu certains éléments, certaines similarités. En effet, on parle bien de self-service ETL. D'ailleurs, il y a même un nouvel acronyme qui est en train d'arriver, c'est le ETP pour Extract, Transform, Publish puisque l'objectif de ce type d'outil, c'est de republier des flux de données qui vont être consommés derrière avec du Power Pivot, du Power View, des modèles d'analyse ou pourquoi pas les données à des tiers si jamais vous faites de l'intégration de données avec des tiers. Absolument. Alors, on a parlé d'Azure. Aujourd'hui, on fait quelques annonces autour d'Azure. Vous êtes les premiers à mon avis dans le monde ou parmi les tout premiers dans le monde à être mis au courant de ce genre de choses. La première chose, c'est qu'on va vous permettre d'avoir des quotas d'usage autour de la plateforme. Aujourd'hui, finalement, vous payez à la consommation et vous n'avez pas potentiellement de limite. Eh bien, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des quotas sur l'utilisation de la plateforme. Pour ce qui nous intéresse, on va avoir la possibilité de découper les bases SQL Azure. Je vous ai montré une base SQL Azure que j'ai répliquée depuis une base on-premiseuse mais vous pourriez utiliser la base complètement dans SQL Azure. On a introduit aujourd'hui ce qu'on appelle le SQL Azure Federation et du coup, vous allez pouvoir découper vos bases, vos bases SQL on-premiseuse et pouvoir les migrer dans le cloud en utilisant la fonctionnalité de SQL Azure Federation. Donc, vous allez découper les bases dans SQL Azure. Les bases SQL Azure changent de taille justement. Ça vous permet de dépasser les limites qu'on avait jusqu'à présent et on va multiplier par trois la taille des bases. La taille maximale sera de 150 gigas. Ça commence à faire une belle taille. Ce n'est pas encore des terras, mais ça plus la fédération, on peut imaginer pouvoir mettre un certain nombre de volume dans le cloud. on augmente la taille. On augmente la taille, on augmente les capacités du service sans augmenter le prix. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on réduit le prix de SQL Azure et on arrive à un prix de 3 dollars par giga par mois. Le dernier point, c'est qu'on va baisser de 25 % les coûts de transfert des données aux États-Unis et en Europe. Donc, si vous êtes basé en Europe, vous serez sur la partie SQL Azure Europe. Si vous êtes aux US, SQL Azure Europe. Pour ceux qui sont en Asie-Pacifique, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles à vous donner à ce niveau-là, mais on peut imaginer que ça devrait suivre. Ça devrait suivre. Voilà les quelques annonces qui vont être faites en fait ce soir à 18 heures, mais on s'est dit que c'était dommage de vous avoir dans la salle et de ne pas vous en parler, de ne pas vous donner cette information en avant-première. D'accord. Donc, on ne doit pas en communiquer avant 18 heures ou avec le décalage horaire, ça doit pouvoir... Voilà, 18 heures, ce serait bien de ne pas en parler jusqu'à 18 heures, mais j'imagine que vous serez en session, donc de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de communiquer. Voilà, c'était quelques informations et quelques annonces autour de SQL Azure, des solutions qui arrivent dans le cloud. Il y en a d'autres qui vont arriver. Suivez l'actualité dans les prochains jours, on aura d'autres choses à vous raconter. Merci. Applaudissements Applaudissements Avant de vous libérer et de rejoindre soit le petit-déjeuner ou les sessions, Jean-Philippe va nous présenter quelques slides sur les appliances et je te laisse le micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Szymanski et j'ai le plaisir de travailler pour Microsoft et pour HP. alors on me pose souvent la question j'ai bel et bien qu'un seul salaire mais il se trouve qu'en janvier 2010 HP et Microsoft au niveau worldwide ont signé une alliance technologique qui est sous le nom de code I2A. I2A pour Infrastructure to Application le principe c'est d'arrêter de vendre des briques d'infrastructure et des licences d'un côté mais vendre vraiment une solution d'application qui vous délivre de l'application. Trois piliers ont été définis c'est-à-dire que parmi toutes les technologies qui existent chez Microsoft il y a seulement trois domaines technologiques qui ont été choisis il y a la virtualisation qui mène au cloud il y a la partie messagerie et ensuite il y a tout ce qui est data management autour de SQL et c'est ce domaine dont on va parler aujourd'hui. Le principe c'est qu'il y a 250 millions de dollars qui ont été provisionnés pour faire vivre cette entité qui appartient donc aux deux sociétés et parmi ces 250 millions de dollars il y a trois centres d'investissement. Le premier ça a été un an de tests en laboratoire et de benchmarks afin de définir par rapport aux trois piliers que j'ai cités la meilleure fusion entre les stacks applicatifs Microsoft et les stacks d'infrastructures HP. La deuxième chose c'est la R&D commune parce que l'objectif une fois qu'on voit l'existant qu'est-ce qui peut coller entre eux c'est aussi voir demain qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit convergent. Tout le monde parle de convergence aujourd'hui mais au-delà de la convergence d'infrastructures le principe ce serait de faire une convergence infrastructures et applicatives. C'est ce qui est mis en place aujourd'hui dans ce programme. La troisième chose de centre de dépense c'est la création de cette entité avec des forces commerciales et des avant-vente spécialisées. Aujourd'hui nous sommes 80 en Europe qui portons justement ce message et ce discours et lorsqu'on va voir nos clients lorsqu'on va vous voir on présente les deux sociétés avec la certification qui est derrière. Le principe même de ce programme encore une fois son nom de code est I2A c'est simplifier l'informatique c'est mettre à disponibilité de nos clients des solutions clés en main sur des sujets complexes comme la BI comme le Data Warehouse. La première chose c'est que il y a une certification derrière. Lorsqu'on vient vous proposer ces systèmes on s'engage sur une performance sur un niveau de performance si jamais ce niveau de performance n'est pas atteint on viendra nous-mêmes faire en sorte qu'un seul soit. On va changer la machine on va améliorer la machine ou on va apporter la partie service nécessaire pour que les performances soient là mais dans tous les cas vous l'aurez. La deuxième chose c'est que c'est du standard. Aujourd'hui HP couvre justement le spectre entier de l'infrastructure. Donc c'est aujourd'hui des éléments que vous retrouvez un peu partout. On est loin de la problématique justement de la boîte noire où vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous n'avez pas la capacité de gérer justement de faire de la maintenance de faire des mises à jour. Aujourd'hui c'est des systèmes HP que vous pouvez trouver n'importe où notamment le ProLiant qui est le cerveau le plus vendu au monde ce sont des éléments standards que vous retrouvez. Ensuite ça entraîne deux choses et en fonction de votre profil de vos intérêts il y a différentes façons de voir les choses par rapport à un chef de projet aujourd'hui dans l'IT seulement un tiers des projets sont successfull. Alors pourquoi les deux autres tiers ne le sont pas ? C'est parce qu'ils dépassent dans le temps dans le coût ou que l'adéquation entre la problématique et la solution n'est pas à 100%. L'objectif dit 2A c'est de vous garantir le succès. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du coût comme je vous l'ai dit si jamais la problématique n'est pas remplie en termes de performance ce sera le programme qui va prendre en compte tout sur coût au niveau du timing lorsqu'on vous délivre les solutions vous n'avez pas la partie sizing ni la partie d'architecture à faire pourquoi ? Parce que les meilleurs d'HP les meilleurs de Microsoft sont retrouvés pendant un an pour le faire pour vous avec un engagement derrière et en plus lorsqu'ils sont délivrés ils sont déjà installés pré-paramétrés optimisés et toute la partie applicative est déjà intégrée ils sont quasiment opérationnels et le dernier point c'est le support croisé on ne peut pas s'engager sur un système entier sur une solution clé en main si on ne gère pas son support entièrement donc il n'y a plus d'envoi de balle entre le constructeur et l'éditeur c'est une seule et même personne une seule et même entité qui gère les problématiques de maintenance alors hier on s'est rendu compte que seulement un tiers du sang des participants maîtriser vraiment le concept d'appliance donc je vais tenter de l'expliquer rapidement aujourd'hui une appliance pour moi c'est ça un meuble de chaussures c'est à dire que si moi j'essaye d'en monter un je pourrais m'acheter les planches je pourrais m'acheter les outils les vis tout ce qu'il faut avec et je vais essayer de me le monter sachant que je sais que chez moi j'ai un mètre de place un mètre sur un et que j'ai besoin de mettre 18 chaussures dedans donc je pourrais moi même essayer de me créer ça par contre je le ferais mal parce que c'est pas mon métier je vais mettre beaucoup de temps dedans ça va me coûter cher en temps alors que aujourd'hui si on prend Ikea par exemple Ikea sait me délivrer ça il sait me délivrer un système dont le but est justement de caser des chaussures il faut savoir que le terme appliance qui vient donc des Etats-Unis présente majoritairement de l'électroménager il se trouve qu'en informatique le terme appliance définit une solution qui combine software et hardware afin de répondre à une problématique précise maintenant imaginons que je me fais livrer ça de chez Ikea quel que soit le nom bizarre qu'ils ont pu lui trouver la problématique c'est comment monter ça alors on a déjà tous monté des meubles Ikea ou des meubles à droite à gauche on n'est jamais à l'abri de se retrouver avec une pièce qui traîne ou une vis ou quelque chose on se demande où ça doit aller et donc encore une fois le montage n'est pas optimisé et donc aujourd'hui c'est ça une appliance c'est qu'Ikea viennent chez vous ils vous déposent le meuble de rangement de chaussures directement à l'emplacement qui vous est nécessaire vous savez déjà que ça va correspondre à un mètre dont vous avez besoin vous savez déjà qu'il y a les 18 chaussures dedans c'est de la garantie maintenant les appliances ont des défauts en tout cas des limites voilà le retour que nous avons du marché à savoir qu'en France 78% du marché IT se tourne vers les appliances on va voir juste ensemble quelles sont les problématiques liées à l'utilisation des appliances 1 ça fait qu'une seule chose alors effectivement ça c'est on ne peut pas le nier ça fait qu'une seule chose en revanche ça le fait très bien c'est à dire que si c'est adapté à votre organisation ça peut directement être intégré dans votre stratégie et présenter une valeur ajoutée au niveau de la perte de contrôle j'en ai un peu parlé tout à l'heure la perte de contrôle c'est la black box des appliances d'il y a 10 ans on n'a aucune idée de savoir ce qu'il y a dedans on n'a pas le droit de faire de mise à jour et on est bloqué par ça au niveau de ce programme HP et Microsoft l'architecture est totalement ouverte ce sont des systèmes que vous connaissez que vous avez probablement déjà et vous n'avez aucune problématique vous avez totalement la main dessus le manque d'évolutivité alors ça c'est un mythe dépassé c'est à dire qu'on a des appliances qui montent jusqu'à 500 Tera donc au niveau de l'évolutivité pardon l'évolutivité il suffit juste de le penser lorsqu'on la monte lorsqu'on la design donc aujourd'hui forcément on y pense le dernier point c'est la configuration figée alors ça c'est véritablement une problématique le principe même d'une appliance c'est que c'est telle configuration à part la variation sur le nombre de disques ou le nombre de mémoires à la limite on est figé alors pour combler cette problématique cette alliance HP Microsoft a proposé une alternative une alternative en architecture de référence cet après-midi on aura des sessions des sessions justement qui présenteront les différentes technologies les différents systèmes qu'ils soient appellés sur l'architecture de référence autour des SQL que ce soit de l'OLTP du Data Warehouse de la BI ou même de la consolidation consolidation décisionnelle et transactionnelle alors l'alternative c'est justement les architectures de référence alors qu'est-ce qu'une architecture de référence ? je peux vous garantir que je suis incapable de faire un bœuf bourguignon du coup je vais me baser sur une recette si j'essaye de le faire et c'est exactement le même principe FastTrack qui est une désignation Microsoft est une architecture de référence et ils l'ont poussé plus loin en travaillant avec HP afin de définir la meilleure recette possible dans tout ce qui exige chez HP et tout ce qui exige chez Microsoft pour faire du Data Warehouse par exemple et l'idée c'est qu'on garde cette liberté si vous voulez changer les processeurs si vous voulez changer le type de RAM si vous voulez changer ensuite les disques durs ou même la partie réseau vous l'avez encore c'est l'alternative à l'appliance en mode totalement ouvert donc vous n'avez plus cette problématique on va vous montrer une vidéo et je terminerai justement là dessus qui présente ce qu'est vraiment une appliance et typiquement il y a trois sessions cet après-midi la première ce sera par rapport à l'overview de toutes les solutions qui existent HP et Microsoft la deuxième ce sera par rapport au Data Warehouse que ce soit en symétrique ou en massivement parallèle et la troisième ce sera sur une appliance spécifique de database consolidation le principe beaucoup de nos clients ont entre 20 et 200 instances SQL disséminées un peu partout c'est autant de serveurs physiques qui coûtent cher en consommation en maintenance en gestion humaine vous pouvez tout rassembler sur un seul système et voilà la vidéo qui vous donne un aperçu la vidéo en fait elle tourne sur les écrans du centre je pense qu'on la montrera pendant c'est pas celle-ci alors on la montrera pendant les trucs parce qu'on est affreusement en retard et il y a une session qui démarre dans très peu de temps et vous laissez un peu de temps quand même pour prendre un café je suis désolé Jean-Philippe juste pour conclure un petit mot de conclusion sur les appliances pour conclure si vous voulez savoir pourquoi HP a choisi Microsoft et pourquoi Microsoft a choisi HP et si vous voulez savoir pourquoi ils ont dépensé autant d'argent pour créer de la valeur ajoutée pour vous la mettre à disposition je vous invite justement aux sessions de cet après-midi je vous remercie à plus tard merci Jean-Philippe désolé juste pour terminer avant de vous libérer il y a une équipe de tournage qui est présente qui est présente sur le salon ils vont passer parmi vous dans les sessions donc n'hésitez pas si vous souhaitez être interviewé ou vous voulez répondre à quelques questions sur SQL Server sur la communauté sur ce que vous faites ce que vous voulez n'hésitez pas ils passent vous pouvez les croiser ils ont une caméra donc vous les reconnaîtrez très facilement donc n'hésitez pas